bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que vous débutez bien votre journée on y va pour un message intemporel un message que si vous l'entendez dans une semaine dans un mois deux mois trois mois un an peu importe c'est qu'il y a quelque chose à entendre ou quelque chose à vous être communiqué qui doit vous être communiqué c'est plus français allez on y va c'est parti on va voir un petit peu ce qu'on veut dire aujourd'hui quel est le message puis on va commencer avec le symbolon allez on y va c'est parti alors là j'en ai beaucoup trop ok beaucoup beaucoup trop ok alors ce qu'on entend là donc déjà je vais vous montrer les cartes comme d'habitude hop hop et hop alors ce qu'on entend là c'est que peut-être donc soit pour vous soit pour une autre personne qui est autour de vous vous êtes renfermé en ce moment où vous avez du mal à sortir vous lutter pour sortir d'une situation où vous avez plusieurs choix mais plusieurs choix intérieurs c'est à dire que vous lutter intérieurement pour choisir en fait quelle est la bonne décision pour vous quel comment dire comment vous devez gérer cette situation qu'est ce qui est bon ou pas pour vous vous voyez on a l'impression qu'intérieurement vous avez plusieurs possibilités où vous doutez peut-être de votre choix ou de ce que vous devez faire et on nous parle qu'en ce moment voilà vous lutter pour sortir un petit peu de cet état d'esprit de ce de ce schéma pour sortir de cette dualité qui vous dit que par rapport à cette situation cette personne peu importe et bien vous ne savez pas quelle direction prendre vous ne savez pas quoi faire et vous ne savez pas surtout comment réagir ok c'est peut-être aussi par rapport à une personne peut-être par rapport à une personne et peut-être parce que justement à côté on vous parle et on vous donne en fait à chaque fois votre avis son avis enfin en tout cas les personnes qui vous entourent donnent leur avis par rapport à cette situation du coup ce qui fait que vous vous retrouvez un petit peu enfermé à l'intérieur de vous et que vous ne savez plus trop quoi penser quoi faire quoi dire où aller ok bon allez on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des miroirs voir dans quelle situation on veut nous parler tout cas voilà il ya une dualité intérieure il ya une difficulté peut-être à prendre une décision ou à savoir quel choix on voit on va faire allez on y va on va voir un petit peu si on peut en savoir un peu plus voir quelle situation puisqu'on peut on nous parle de sentimentale bébé c'est dans la tendance en ce moment on parle de sentimentale on nous parle de réunion on nous parle de discussion on nous parle d'échanges ouais beaucoup de communication voyons et sur deux cartes de communication on a aussi la correspondance qui peut être donc par téléphone par mail par message par courrier en tout cas on n'est pas de discussion on nous parle d'échanges puis on nous parle un petit peu de vœux réalisés sur ce vœu on nous dit qu'il ya la réussite qui a la victoire qui a une ouverture ok donc là ça parle en ce moment beaucoup de sentimentale dans les intemporelles ça parle aussi beaucoup de retrouvailles des retrouvailles qui seront bonnes des retrouvailles qui par contre et bien les personnes ne seront pas prêts mais c'est vrai qu'on est dans la tendance du sentimental sentimental à savoir que ça peut être amical familial fratrie et puis aussi amoureux mais ce n'est pas que l'amour l'amour dans le sens du couple alors on va voir un petit peu ce que ça veut nous dire on nous parle donc la carte est tombée on nous parle de tranquillité on nous parle de tranquillité de retour à la tranquillité sur le sentimentale donc peut-être que vous sortez d'une parade un peu compliquée ou peut-être que vous venez de quitter une situation à laquelle vous projetiez mais qui n'était pas réelle et que vous vous êtes aperçu que cette situation n'était pas réelle et n'était pas conforme en fait à ce qu'on voulait vous faire voir voilà vous voyez à une séparation peut-être que vous venez juste de vous séparer ou vous avez quitté une personne ou une union ou un ami etc parce que justement ce qu'on vous proposait ben n'était pas en fait la réalité de la chose voilà vous avez amené du changement vous avez amené du changement c'était peut-être une relation où justement comme on disait vous étiez enfermés voyez avec cette cage dorée c'était un petit peu beau de l'extérieur mais qu'à l'intérieur en fait il n'y avait pas grand chose qu'on vous a fait croire à plusieurs à plein de choses on vous a fait croire que tout allait être beau qu'on allait faire une famille ou que tout allait bien se passer ou que cette personne allait toujours être là bref on vous a fait croire plein de choses que vous avez lutté un dessus énormément mais que au final ben ça a rien donné et donc là peut-être que vous avez fait le choix de sortir de cette relation pour vous retrouver votre tranquillité parce que bien quand on se retrouve en dualité et que on se pose beaucoup de questions et qu'au final on sait plus on perd notre tranquillité intérieure et ça je pense qu'à un moment donné ça ne vous a plus convenu et que ça n'allait plus dans un accord en fait avec ce que vous voulez est ce que vous ressentez dans votre vie vous avez besoin de cette tranquillité que déjà vous avez retrouvé peut-être avant de rencontrer cette personne et que là maintenant vous en avez besoin et vous avez envie de retourner dans ces faux schémas voilà dans ces mensonges dans une relation qui n'est pas bonne tout simplement là où vous devez lutter vous voulez la tranquillité ouais voilà regardez vous protégez vous vous protégez mais sur deux cartes de protection regarder protection protéger on vous dit que ça vous réussit on vous dit que ça vous réussit et peut-être même que le fait de quitter cette situation va vous voyez vous apporter quelque chose de beau un retour mais qui est beau tout à l'heure envoyer des communications envoyer des échanges alors ça peut être deux personnes là une personne que vous venez de séparer parce que ça ne convenait pas et on vous dit là le fait que vous soyez séparés que vous ayez retrouvé votre tranquillité va vous apporter le retour d'une autre personne mais que vous avez considéré comme un cadeau vous le fait que vous ayez acté une séparation il ya peu de temps vous mène à certains changements et surtout à un autre retour mais qui cette fois est considéré comme un cadeau du ciel ok alors là c'est compliqué on parle de négociation on reparle d'échanges on reparle de communication sur ce qui a été instable sur ce qui a causé des soucis sur ce qui a causé ce mal-être qui avait entre vous qui a causé peut-être ce mal-être intérieur aussi et qui a fait que vous ayez mis de la distance avec cette personne parce que justement il ya quelque chose qui n'allait pas là c'est la deuxième personne dont on parle voyez la deuxième personne cette deuxième personne qui rentre qui revient dans votre vie peut-être côté pas ce sera une relation qui commencera en tant que amis on vous dit on vous dit que cette tranquillité que vous avez eu ça a mis du temps ça a mis du temps à arriver et puis là ce retour qu'on voit c'est une situation qui aussi a mis du temps à revenir un homme qui a mis du temps à revenir peut-être parce que justement de son côté aussi il y avait une fin à effectuer il y avait une fin à faire et une prise de décision à prendre et qu'au lieu de prendre ses décisions et de faire ses choix cette personne mais s'est renfermée en elle même au lieu de prendre du coup ses décisions qu'il devait prendre par rapport au passé ou par rapport à une situation familiale en tout cas ça y est je pense que là ces décisions sont prises et que on aborde et on revient pour faire une renaissance pour repartir sur quelque chose de nouveau quelque chose de plus évolutif puisque cette personne a changé puisque cette personne a évolué ok en tout cas on voit deux situations vous voyez une situation où peut-être vous étiez dans une situation où vous étiez peut-être renfermée ou vous ne viviez pas ce que vous vouliez ou vous êtes allé parce que ça vous donnait l'impression que vous allez être heureux et que vous allez être bien au final non donc vous avez quitté cette situation et une autre situation qui revient c'est une situation du passé quelqu'un que vous connaissez déjà quelqu'un avec qui peut-être il ya eu beaucoup de conflits c'est une relation qui a été longue dans le temps qui revient mais cette celle-là par contre comparé à l'autre relation c'est une relation qui est plus tranquille qui est plus posée qui est plus enrichissante pour vous on vous dit on vous dit regardez il ya un retour il ya un retour de karma il ya un retour il ya un retour par rapport à certains actes que vous avez posé et pour moi le plus important c'est l'acte de vous séparer peut-être d'une autre personne voilà je sais pas il ya combien de temps malheureusement je vois pas ça peut être en semaine ça peut être en mois mais cet acte a été très important pour faire revenir je pense dans votre vie une personne qui vous est du coup destinée une personne qui vous est qui vous est en fait que vous avez déjà rencontré avec qui vous avez déjà vécu quelque chose on vous dit que cette personne revient et que peut-être au début ce sera une relation amicale que ça prendra peut-être un peu de temps avant de se finir en amour de se finir en rayonnement mais je pense que là le temps déjà vous vous en avez besoin vous allez en avoir besoin on va donner à la carte du retour encore et que au final ce temps va être important pour vous retrouver pour réapprendre à vous connaître parce qu'on a l'impression que c'est une histoire qui qui a duré dans le temps et que peut-être vous êtes séparés depuis un moment on a le retour de la passion ça peut être passionnel avec lui on vous dit attention quand même de vous protéger au niveau sexuel si avec ce retour de cette personne vous avez des rapports on vous dit protégez vous quand même voilà protégez vous et on nous reparle encore de retour de retour avec une personne à laquelle vous êtes séparés il se peut même qu'il y ait le retour du coup des deux personnes en même temps et on nous parle donc d'une situation qui est récente et d'une situation qui fait partie du passé dans tous les cas j'ai l'impression qu'avant dans ces deux relations là vous avez été en vous avez été en déprime vous avez été mal voilà vous avez été mal en tout cas pour cette personne qui revient du passé on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous êtes énormément pensé énormément vous n'avez jamais oublié en fait j'ai l'impression et que même en étant avec cette personne que dans laquelle vous venez de vous séparer l'autre personne et bien faisait presque partie de votre vie donc oui vous allez être content de son retour de de ce nouveau départ ça peut être quelqu'un qui est loin qui est loin et qui a mis du temps qui a mis du temps ouais ça a été très long mais ça y est on vous dit c'est le vœu qui est réalisé et c'est comme un cadeau du ciel une renaissance on repart on renaît on repart sur quelque chose de nouveau quelque chose de plus évolué on laisse tomber les trahisons on laisse tomber les duperies de ce qui s'est passé dans le passé de toute façon on voit que vous allez en discuter vous allez énormément discuter voilà on tranche sur ce qui s'est passé dans le passé on repart sur un contrat un nouveau contrat on change notre vie on part sur quelque chose de mieux s'il faut mettre de la distance on mettra de la distance il faut arrêter avec des personnes on arrêtera avec des personnes on se crée des projets des nouveaux projets quelque chose de mieux en tout cas donc là attention parce que pour certaines personnes il se fait qu'il ait deux personnes qui reviennent en même temps une qui est bonne une qui n'est pas bonne alors là malheureusement ce sera à vous de de voir ce qui est bien ou ce qui n'est pas pour vous c'est rigolo parce qu'on me dit c'est comme un cadeau du ciel mais un cadeau ne va pas sans rien c'est à dire que pour pouvoir accepter ce cadeau il va falloir peut-être lutter une dernière fois et continuer à se débarrasser des autres énergies vous voyez je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire de toute façon vous êtes déjà débarrassé de la dernière énergie parce qu'on voyait que ça vous nourrissait pas et que c'était pas fait pour vous mais eh bien ça aurait été tellement facile que la bonne personne arrive toute seule non là on vous dit il ya deux personnes qui vont arriver en même temps il va falloir faire un choix il ya une personne qui vous apportera du bonheur c'est sûr et certain et une autre non quand vous parle de nouveau départ on vous parle de renaissance suite à une séparation avec quelqu'un que vous êtes séparés une rencontre une nouvelle personne une rencontre nouvelle personne ça peut être dans un sens que la personne a changé a changé depuis votre dernière séparation sur sur ce qui était nocif en lui sur ce qui était rusé sur ce qui était toxique sur ce qui n'était pas bon en fait et qui ne convenait pas dans votre relation vous voyez à une belle transformation cette personne j'ai l'impression est transformée elle revient pour une relation stable pour une relation qui y est ancrée dans tous les cas je pense que c'est quelqu'un qui est ancré en vous quelqu'un comme je vous disais que vous n'avez jamais oublié vous n'avez jamais oublié on a trois mois donc on peut nous parler de trois mois dans trois mois alors on vous parle on vous parle aussi donc de quelque chose de chaleureux de quelque chose de détendu on voyait la tranquillité tout à l'heure une belle tranquillité mais pour accéder à cette tranquillité il va falloir passer par un choix par une décision à prendre pour moi ce sera entre deux personnes entre vous 1 et entre eux donc deux hommes ou un homme enfin peu importe vous le savez une femme homme vous inversez selon ce que vous êtes ce qui a de bien c'est qu'on vous dit que vous vous avez changé vous avez évolué donc la décision que vous allez devoir prendre dans un sens vous allez juste à avoir à vous connecter avec vous même à vous connecter à votre intérieur et vous saurez réellement où vous devez aller quelle direction vous devez prendre enlever les doutes et les confusions qui seront dans votre tête vous saurez le faire vous saurez le faire vous allez remarquer en fait quelle est la relation qui vous apporte du bien quelle est la relation qui sera stable ou quelle est la relation qui sera instable qui sera en fait la personne en qui vous poulez vous poulez non pas poulez vous pouvez avoir confiance voilà c'est une personne qui sera tout le temps là pour vous qui sera pas en mode on off qui sera là un jour oui un jour non un jour oui un jour non vous allez le ressentir ce qui est important et ça me rappelle un temporel d'hier c'est prenez le temps soyez à l'écoute écoutez ce que vous ressentez prenez le temps oui on se dit oui mais le temps passe oui le temps passe mais combien de fois quand vous repensez à votre vie aux décisions que vous avez prises au choix que vous avez fait et qui ont été super rapides et non réfléchis est ce que vous n'avez pas regretté après voilà dites vous ça donc dites vous maintenant il vaut mieux peut-être prendre un peu de temps et ne pas regretter le choix que l'on va faire puisqu'il sera posé il sera pensé il sera réfléchi vous voyez c'est fou on est pas de temps on est pas de temps je pense que là il ya un choix à faire il ya une décision à prendre va falloir choisir il va falloir choisir et on vous dit le temps prenez le temps là on nous parle de deux mois est ce que peut-être voilà prendre le temps de rediscuter avec ces deux personnes par qui a changé qui n'a pas changé qui a évolué qui n'a pas évolué qui est sincère on dit qui est sincère il y aura un menteur il y aura quelqu'un qui sera sincère mais tellement ils sont forts il y en là il va falloir juste découvrir quel est le bon choix quelle est la bonne décision à prendre et qui est réellement là pour vous faire évoluer pour vous faire avancer pour vous élever ensemble et puis on nous parle soit divers et on nous parle aussi qu'il faudra faire un choix et donc arrêter une des deux relations ou situation communication puisque là on voit que de toute façon ce sera juste de la communication entre ces deux personnes mais qu'il va falloir faire un cycle pour faire un cycle faire une fin de cycle arrêter une situation dans tous les cas et on nous parle de capricorne verso poisson si ça vous parle après ça peut être bien sûr tous les signes mais voilà garder cette notion de temps allez on va prendre un autre petit message avec les portes de l'intuition voir ce qu'on veut nous dire pour vous pour ce message qui est encore dans le sentimental là en ce moment donc je pense que ça doit être importante sentimentale pour beaucoup de personnes là en même temps c'est l'été il y en a qui sont en vacances la gratitude elle est sortie hier aussi elle est sortie hier la gratitude la gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre vous allez être content vous allez être super content le grand plan la vie est parsemé de leçons planifiées et de coïncidence pour vous faire grandir voyez c'est ce que je vous disais c'est que rien ne vient sans rien donc là on va vous faire un beau cadeau avec le retour d'une personne que vous appréciez énormément mais on vous dit ben écoute elle viendra pas seule elle viendra avec une énergie toxique une énergie tierce et puis tu te débrouilles j'allais dire tu te démerdes mais c'est pas très beau c'est juste je pense pour voir si à ce moment là vous avez compris les leçons de vie si vous avez compris les leçons que vous venez de passer les situations que vous venez de passer ce que vous avez vécu les émotions que ça vous a apporté et je pense que voilà on vous dit aujourd'hui tu es capable de prendre la bonne décision de faire le bon choix on te teste vas-y vois où tu en es après par contre on vous dit l'entrave rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez donc vous le ferez selon ce que vous ressentez et vous ressentirez au fond de vous ouais allez on va prendre un donné petit message avec les petits oracles d'eguidance étoilés de toute façon quand on a des leçons de vie dans notre vie forcément l'univers il va nous envoyer des petites situations test pour voir si on a compris si on n'a pas compris si où on en est si on a évolué si on a avancé et tant qu'on n'a pas compris il nous renverra de toute façon ce travail-là ayant vous dit la récolte si tu as semé des graines avec passion alors tu en récolteras les fruits l'abondance sera bientôt là voilà vous voyez et le timing astral c'est fou le temps est relatif notre perception du temps varie d'une personne à une autre ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi alors donne du temps au temps tout à un timing qu'il faut respecter déjà primo le temps voilà je vous le redis assez souvent en évidence ces derniers temps prenez le temps allez-y mollo mollo et puis surtout on vous dit la récolte oui tu as travaillé oui tu as eu des situations compliquées oui on revient te faire un test aujourd'hui pour voir où tu en es mais ne t'inquiète pas qu'après ça tu auras la récolte parce que moi j'ai l'impression que vous avez compris et que vous allez comprendre quel sera le bon choix pour vous et on vous dit tu as juste à ouvrir les bras et à récolter il y a ce petit test qui est entre deux il y a cette petite période du coup qui risque d'être compliquée parce que pour accéder à une personne il va falloir se séparer d'une autre ou en tout cas refuser qu'une autre personne re rentre dans notre vie donc ça peut ne pas être facile mais après sachez que vous allez avoir la récolte après une situation difficile on a toujours le retour le retour et on vous dit le courage il va falloir je pense quand même avoir du courage mais vous allez avoir des étoiles plein les yeux moi c'est trop beau c'est trop beau mais voilà il faut passer vraiment par ce petit truc un peu compliqué un peu difficile dont on se serait bien passé mais voilà après vous allez être content vous allez être heureux et c'est juste ce qu'il faut retenir et bien voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une très 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 belle journée et puis je vous dis à très bientôt merci beaucoup à bientôt